Je m'appelle Lou Rilag, je suis aventurier et explorateur professionnel. Là, on est bien reçu, Simon et Mathieu Blanchard, on est maintenant sur la table. Regarde, des petits bronzades. On revient d'une expédition polaire sur l'œil du Québec, un peu plus de 200 km, une dizaine de jours. J'espère que oui, ça va. Moi, je vais le mettre là. Le premier matériel que je vais vous présenter, c'est le réchaud. Tadam ! Le réchaud, mon pote ! Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Sans ça, tu meurs, OK ? Au moins, ça ne mérite d'être clair. Une belle petite casserole. Cet équipement-là est essentiel, il faut qu'il soit super robuste parce que le grand froid est vraiment extrême pour tout le matériel. On avait pris un backup de brûleur en deuxième, mais on n'a pas eu besoin. Le matériel est tellement robuste que malgré qu'on l'ait vraiment fait tourner, qu'on l'ait mis dans les perdues conditions, il a fonctionné de bout en bout. Il est même un peu tout propre, je pense qu'on pourrait le réutiliser pour une prochaine XP. Et hop ! Next ! Wow ! On parle de ça ? Le sli-sli, le pipi, le sleeping bag. Mais le sac de couchage, en fait, c'est un truc qui est magique. J'ai l'impression que c'est une boîte magique. Tu rentres là-dedans, t'es tout mouillé, le matin tu te réveilles, tes vêtements sont secs et t'as chaud. Donc c'est vraiment une pièce essentielle, sinon on ne pourrait même pas passer la nuit. Là, tu as le cocon dans lequel tu passes toutes tes nits. Il faut savoir que le choix du sleeping bag est extrêmement important puisque si tu n'as pas les bonnes couches d'isolation sur le sol, si tu n'as pas le bon choix du matériel, tu meurs ou tu rentres en hypothermie dans ton propre sleeping bag. Voilà, je me ressors, celui-là c'était le mie en plus, je reconnais l'odeur. Ah ouais, ça sent encore un petit peu là quand même. Là, c'est la tête. Ici, hop ! Et là, ça fait un tout petit trou. Tout petit trou, il n'y a plus que le nez qui sort pour pouvoir respirer la nuit. Donc la nuit, j'étais réveillé non pas parce que mon corps avait froid, mais parce que le bout de mon nez, il gelait. Alors l'idée, c'est d'essayer de trouver la limite parfaite entre le nez à l'intérieur du sac de couchage pour qu'il soit assez chaud, mais pas trop dedans parce que sinon on respire notre CO2 et on s'étouffe et pas trop à l'extérieur sinon on gèle. Next ! Les pressings, ils lavent ça. Parce que là, l'odeur, on ne peut pas le garder comme ça. Et que tu aimes ça, les images comme ça, là. Pour les gens qui pensent que le sleeping bag se plie, c'est une erreur monumentale. Parce que si tu roules un sleeping bag toujours sur les mêmes plis, tu crées une rupture de pont thermique. Et tu as l'air d'un gros con quand tu ne l'es plus. Donc, hop ! La tente, c'est l'objet dans lequel tu rentres le soir, tu montes en camp, tu es en sécurité, qui te protège du vent, du froid et de bien d'autres conditions extrêmes. Il faut que le matériel soit vraiment de très très bonne qualité. Et si le métal, des arceaux, l'épaisseur, la structure n'est pas de bonne qualité, c'est sûr que le froid va venir tout péter. Et si l'arceau pète, il n'y a plus de tente. Si la toile se déchire, il n'y a plus de tente, le vent pénètre. Donc, vraiment une pièce à choisir de très 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 bonne qualité. Pas de tente, expédition, fini ! Et ensuite, dès que tu déplies ta tente et que tu la sors, la première chose que tu dois faire, c'est avoir un petit cordon comme celui-ci que nous avons rajouté, qui s'attache directement à la pulka. Parce que s'il y a du vent, il y a des mauvaises conditions météorologiques, ta tente s'envole et c'est terminé. Donc, nous avons fixé en plus une petite cordelette et que nous accrochons dès que nous nous arrêtons à nos pulkas. Et comme ça, si on la lâche des mains, la tente est quand même accrochée. C'était les tips de Loulou ! Clairement, on n'a rien cassé. Tout a survécu, tout a été super solide, tout a très bien fonctionné. Donc, c'est ça aussi qui est beau chez Altitude Sport, c'est qu'il y a des personnes là-bas qui vont faire une sélection de matériel parce qu'il y en a des possibilités de tente, de sleeping bag, de marque sur le marché. Mais d'avoir cette facilité de choix déjà préétabli, de matériel de qualité, fiable, robuste, c'est parfait. On peut leur faire confiance pour notre choix d'aventure. Ah ouais ! Tabardouche comme c'est bien ! Maman Léo ! Michel ! C'est en l'aide nord, c'est trop loin ! Allez, ciao les gang ! Sous-titrage ST' 501